En complet on va imaginer les mouchoirs, les billes, etc. C'est à dire qu'en fait on imagine l'unité et chaque fois on va avoir des groupements de 10. C'est à dire qu'on aura des groupements de 10 unités. Tu vois ci, on fait des groupements de 10 mouchoirs. Ici, on fait des groupements de 10 billes, ici, on fait des groupements de 10 élèves, ici on fait des Groupements de 10 euros, de 10 voitures. Ça veut dire que 10 mouchoirs , c'est une dizaine de mouchoirs, 10 billes, c'est une dizaine de billes, 10 élèves c'est une dizaine d'élèves, 10 euros, c'est une dizaine d'euros. Et 10 voitures, c'est une dizaine de voitures. Et chaque fois, on va essayer de compter l'unité en tout. C'est-à-dire qu'ici, on va essayer de compter des mouchoirs. Combien de mouchoirs en tout ? Ici, on va compter des billes en tout. On peut déjà compléter. Nous, on cherche le nombre de billes. Ici, on cherche le nombre d'élèves. Ici, on va compter les euros. Et ici, les voitures. Ici, 10 mouchoirs et encore 15 mouchoirs. C'est 25 mouchoirs en tout. Allez, je te laisse avancer. On se retrouve tout de suite après la pause. 6 sacs de 10 billes, c'est 60 billes en tout. Ici, on va compter des élèves. On veut donc savoir combien on a d'élèves en tout. Eh bien, 4 équipes de 10 élèves, c'est 40 élèves. Et 2 élèves, c'est 42 élèves en tout. Ici, on comptait des euros. 3 billets de 10 euros, c'est 30 euros. 19 pièces de 1 euro, c'est 19 euros en tout. Ça nous fait 49 euros en tout. Et enfin, on comptait des voitures. Deux rangées de 10 voitures, c'est déjà 20 voitures. Et 4 voitures, ça nous fait 24 voitures en tout. Donc, tu vérifies bien que tu as bien compté la bonne chose. Ici, on comptait des mouchoirs. Ici, on comptait des élèves. Ici, on comptait des euros. Et ici, on comptait des voitures. Sous-titrage ST' 501